Musique Jeudi nous apporte la dernière déclaration de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Si vous voulez en savoir plus, voici votre calendrier économique. Je suis Doreen McDermott. A 7h moins le quart, on apprend la confiance des consommateurs suisses pour janvier. Le dernier rapport portait sur 3 mois finissant par octobre et il avait montré une forte baisse par rapport aux résultats précédents de moins 1. Les commandes industrielles allemandes pour décembre seront publiées à 7h. Les commandes ont reculé en novembre en contrebalançant en partie l'augmentation précédente de 2,9%. La Banque centrale européenne publiera son dernier bulletin économique à 9h. Cette publication fournit des données derrière les décisions sur la politique monétaire de la PCE. Le PMI de détail de la zone euro pour janvier suit à 9h10. Lundi s'est resté dans le territoire négatif au cours des 6 derniers mois. L'énoncé de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera disponible à midi. Aucun changement sur le plan des taux d'enterrée n'est prévu, mais les traders vont l'inspecter pour toute allusion concernant le plan d'action futur. Deux communiqués de presse concernant l'économie américaine sont prévus à 13h30 GMT, y compris la mise à jour des demandes d'allocations chômage étroitement surveillées. Les demandes initiales ont chuté de 43 000 au cours de la semaine se terminant le 24 janvier, tandis que les réclamations continues ont diminué de 71 000 au cours de la semaine se terminant le 17 janvier. On apprendra la balance commerciale pour décembre à la même heure. Le déficit commercial s'est contracté en novembre car la baisse des importations de pétrole a été plus importante que la baisse des exportations. Le Canada va publier sa balance commerciale pour décembre à la même heure. Contrairement à son voisin qui est son plus grand partenaire commercial, le déficit commercial du Canada s'est élargi en novembre car les exportations ont chuté plus rapidement que les importations. La performance de l'indice de construction australien en janvier sera disponible à 22h30. L'indice a continué de se détériorer en décembre en perdant un point. La Banque de réserve d'Australie publiera son énoncé de politique monétaire en 1830 et ce communiqué de presse est d'une grande importance pour les traders du dollar australien cherchant à avoir une vision plus précise du raisonnement derrière la récente baisse des taux de la banque. Enfin, à 5h du matin, on verra la version préliminaire de l'indicateur avancé du Japon. L'indice a vu un certain déclin en novembre ayant chuté par rapport à 104,5 du mois précédent. Cela conclut la liste des communiqués de presse à surveiller jeudi le 5 février. La prochaine édition de notre calendrier couvrira les événements clés de vendredi. Rendez-vous demain pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada